Et salut à tous, c'est RedCorp, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve sur Detroit Become Human. On va continuer la suite. Ah, on joue Marcus, pas Kara, d'accord. Ils ont un peu cassé le truc Connor, Kara, Marcus. Ils ont changé la donne. Qui êtes-vous ? Des fugitifs, comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. D'accord. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe ? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Ah. Il existe un endroit où on peut être libre. Troupe Jericho. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Euh... Oula ! Euh... On va être direct. On va être dans l'ombre qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas ce que j'appelle être libre. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Je sens que Marcus va essayer de faire une sorte de révolution. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va boire Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. D'accord, merci. Ok, j'ai un autre truc que je ne sais pas c'est quoi. On va explorer. Allule le feu. Avec la lumière et tout dans la gueule. Alors. Il est en mauvais état celui-là. Je ne suis pas en grande forme. Non, pas du tout. Non. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. T'es dans un endroit safe, on va dire. Pour l'instant. Je sens tellement. En fait, on va arriver à l'endroit. En fait, il y a tout le monde qui va mourir. Alors, qui es-tu ? Ah. C'est toi, Lucie ? Réponds-moi. Très bien. Merci. Tu peux éteindre la lampe, en fait. Oh. Je crois que je peux lâcher les boutons. Je n'étais en train de mettre dans les boutons. Je ne sais jamais. Ah oui, il ne ressent pas de la douche. J'étais là en mode, tu vas en chier, gros. Ça, c'est pour éviter qu'il perde trop de sang. Ah. Allez. Bois. Bois la popo de Fortnite. Allez, glou, glou, glou. Allez. Et hop. 25 points d'armure. Au moins, t'es immunisé pour quelques balles. Tu as vu l'enfer et maintenant, ils te hantent. Arrêtez votre vaudisme. Oui. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Oui. Que choisiras-tu ? Oh. Tes choix forgeront ton destin. Putain, elle est petite. En gros, ouais, c'est ombre, je pense, et on va tout faire péter. Lumières, c'est, bon, bah, un monde entre humains et... Allez, on va allumer le feu. Allumer le feu. Attendez, on va faire un petit tour d'arborescence. Ok, c'est l'explorer Géricault. Ok, waouh, merci. Allez, merci Marcus. On n'a pas d'histoire avec toi. Ça va ? Oui. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Je suis Dieu. Il y a tout, t'inquiète pas. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Oh non, bon, et ben... Oh, merde. Oh. Oh, c'est triste, c'est triste. On dirait qu'elle est sous l'effet de la drogue. Oh, c'est trop dur. Oh, fais chier. Je voulais pas qu'elle meure comme ça. Ah. Ah, c'est un gamin. Ah. Un gamin androïde. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Ils vivaient dans la rue quand on l'a trouvé. On l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... C'est jamais suffisant. Ah ouais. Impossible. Bah, on en a déjà un qu'à clumser. Ah, le pauvre. Pauvre enfant. Allumons ce feu. On va pas se faire chier. On va allumer tous les feux. Ah, on a R-A9, R-A9. R-A9, R-A9. On va allumer tous les tonneaux. Je sens tellement... Genre, obtenir un trophée. Allumer tous les feux. Allez, hop. Un truc là-bas. Qu'est-ce déjà vidé ? Ah, c'est tout ce qui est bras, jambes. Cyberlife. Et qui est avenue des trompiers ? Ah, c'était un entrepôt ici. What the fuck ? Plan à Simon. Avant, on va parler un peu à tout le monde. Parce que si je regarde l'arborescence... Merde. Oups là. Ouais. C'est parler à... Un horse. Elle se fait grave chier. Euh, Jericho... T'en passais ici. Ouh. Ça fait déjà un mois. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part. Jericho m'a paru être une bonne solution. Ok, on va faire... Pièce de rechange. Ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé le renchercher ? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. Ça, c'est sûr. De toute façon, personne ne peut risquer de quitter Jericho. Euh... Blessé. Eh oui. Certains oui, certains non, j'imagine. Eh ben... Genre, mais un peu Gerté tranquillou, quoi. Genre mode, c'est bon, tu dégages. Simon, Simon, Simon is here. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Oh. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillées. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. C'est possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Non, ça les... Ah, Jericho aussi. Oh bah Simon aussi. Josh. Ok. Je te suis. Ok, tout le monde me suit. Allez les soldats, on y va. Allez les soldats, on y va. Marcus a élaboré un plan. Eh ben, allons-y. Continuons, continuons. C'est pas... Là, c'était vraiment un petit chapitre. C'est ce que je trouve quand même dommage. Marcus a vraiment des petits chapitres par rapport à Connor ou à Kara. Alors, qui on a cette fois-ci? Kara. Oula. Xenar 45. Alice. Famille. Ouais, tranquille. Ouvrons. Ah, c'était l'endroit, je crois, où les boires nous avaient dit d'aller, je crois. C'est pas facile pour Kara. J'ai vraiment... J'ai vraiment de la peine pour eux. Sonnez. Oh, la sonne est horrible, quoi. Ziiiit. Deux fois. Vous êtes Zalako? Dans quoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolée. Attendez. On a vraiment besoin de votre aide. C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Alors, ils ont pris le même aspect que son père, un peu... Personne gros. Bon, je pense un peu propre, avec la barbe et tout. Est-ce que le... Allez, entrez. Ne soyez pas timide. Merci. Ok. Trouvez de l'aide. Petit coup d'arborescence pour ce qui nous attend. Oula! Ok. Oula! Ok, c'était pas prévu. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh! Oh! N'ayez pas peur de ce grand adet. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette... grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Merci. Merci beaucoup. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. La chemise est un peu ouverte quand même. Une déviante, hein? Ouais. Et elle? Elle est humaine. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr? Au moins pour elle. L'air pu... Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Ah, ok oui. Les visages magnifiques. Les grands espaces. L'air pu... Et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Ouais. Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Ah! Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez. Suivez-moi. Bah, on n'a pas d'autre chose à faire. De toute façon, il faut bien l'enlever, ce racquet. L'artiste peut nous attendre dans le salon. Non. Elle reste toujours avec moi. Ok. Suive Zlatko. Euh... Arborescence, aide-moi. Parce que je suis paumé, arborescence. Euh... Bah, de toute façon... Ah! Bah, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. Ok. Ok. Bon, si c'est les petits trucs comme ça... J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, oula. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. On doit être prudentes. Excusez-moi pour le bazar. Allez voir Alice. Ah. Oh. Oh. Non, ça va aller. Je sens mal son truc, Zlatko. Ok. Entrer dans la machine. Ok. Montez. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Allez, Hurt. Tu sais ce qui est étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Ah. Il y a vraiment qu'une raison d'enlever le tien. Quoi ? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors. Alors oui, je vous formate. Oh, quel fils de pute. Je vous rends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non, non, je veux pas être formatée. Laissez-moi, Karen. Non, j'avais oublié la gamine. Eh oui. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Olif. Non, Olif, non. Eh bien. Salope. Euh, salaud. Enculé. Je peux pas... Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Ah. Ah. Attendez. C'est stressant. Très stressant. Alors, bon essence. Il se remarque d'étranges bruits. Ouh. Et là, il va se passer deux trucs. Deux pourcents. Allez, je peux rien faire. Voilà ce que c'est que de rêver. Je vais te buter. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Ouais, c'est juste un enculé en fait. Petit putain. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... D'espoir brisé. Je t'en dirai presque. Tiara ! Oh, pauvre petite Alice. Comption de mémoire de dététés. Oh, dirais que ta maman ne se souvient plus de toi. Oh, elle t'a complètement oublié. Cara, qu'est-ce qui t'as dit ? Euh, je suis formaté. Oh, tu fais quoi là ? Touche pas à ma fille. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Cara ! Réveille-toi, Cara ! Aide-moi. Toi, aide-moi, s'il te plaît. Allez, putain ! Rejoins-moi dans le salon. Allez, je ne peux rien faire. Sérieusement, ça se finit comme ça. Mais c'est de la merde. C'est quoi cette arnaque ? Tu trouves un moyen de s'échapper. Pour provoquer un court-circuit. Allez, le câble. Je peux recommencer ? Non. L'autre main. Ça a marché, je crois. Merde, de l'envoi de ca... Euh... Allez. Bah... Putain, mais comment faire ? Il y a un truc à faire. Merci, mais il n'y a aucune aide. Ah, vas-y. Non, 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 non. Par contre, non, non. Ça, ça refait. Complètement, ça refait. Non, non. Ah. Ah, c'était obligé. Non. Non. Il y a d'autres trucs à faire. Ah, c'était fait exprès. Et moi, j'avais vraiment peur que... What ? J'ai débloqué un truc. Il a effacé sa mémoire. Non. Ça ne peut pas être possible. Tu dois t'en souvenir. Et nous... Fais-le pour elle. Ouh. Il a un truc avec moi. Il craint des monstres. Juste pour s'amuser. Ouais, il y a un enculé, quoi. Mais qui n'est un vrai monstre ? Hein. Regarde ce qu'il nous a fait. Oh. Tu dois te rappeler qui tu es. Sinon, la petite Moura. Ah oui. Bon, au moins... Voilà. Arborescence, aide-moi, s'il te plaît. Libérer les monstres. Ça, c'est plutôt cool. Obéir au nouveau maître. Ah. Ah, sinon... Ah, ok. En fait, j'aurais... Je... Ah. Il y avait un moyen de ne pas être formaté. Bon, après, je pense... Il y a eu très peu de chance. Donc, un jour, il faudrait... Je recommence. Bon, tant pis. Libérer les monstres. Là, oui. Ça m'aurait mis directement ça. Et donc, est-ce qu'il... Ouh. Il faut que je fasse gaffe. Il y a d'autres fins possibles. Mais allez, on donne ça. Parce que c'est le challenge. Ok. C'est un peu... C'est vraiment chiant. Ce truc te donne pas le... De comment bien faire, en fait. Donc, ça va pas être facile, clairement. Ah, je me suis coupé le feu. Instabilité logiciel. Alors, le salon, c'est ça. Il a fermé la clé. Ça, c'est à prendre la bonne nouvelle. Le manteau. Mon nom est... Ah, mon nom est Cara. Est-ce que je peux monter là-haut ? Ok. Ok. Donc, ça sera... Ok. Une fameuse peinture. Ça sera vraiment... Euh... Alors, là, j'ai l'impression que... Le diner du maître est prêt. Apporte-le lui. Oui, c'est peut-être. Apporte-le repas à Zlatko. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est où, Zlatko ? Ah, peut-être monter en haut. Je ne sais pas. J'imagine qu'il est en haut. Alors, j'ai la pesquette qui souffle un peu. Je vais un peu m'éloigner pour pas que vous entendez le bruit. Alors, attendez. Si je regarde l'arborescence... Euh... Ok. Il y a pas mal de trucs à explorer. Et il faut vraiment que je réussisse. Clairement, euh... Oh, putain. Mais tout ce qu'il y a à faire... Je ne peux pas vraiment... Non, c'est vraiment bloqué. Pose-le sur la table, là-bas. Je regarde un petit tour. Rien à faire. Rien d'autre. Enlève-moi cette carcasse. Et mets-la à côté. C'est là qui m'a récentivité, ma mort. C'est de ça que j'ai l'évalué pour un putain de contraire ! T'as entendu ce que j'ai dit ? Oui, Zlatko. C'est de ça que j'ai l'évalué pour un putain de contraire ! Ok. Ok, ça c'est le temps qu'il me reste. Euh... Ok. On va essayer de faire vite fait bien fait. Qui est la petite fille ? Souviens-toi. Ah ! Ah, c'est un ours ! Au moins ça, il m'aidera à mieux m'évader. Euh... Attendez, je fais un petit tour. Ok, la cage, je l'ai ouverte. Ah, il y a un truc là-bas. On ne va pas sortir pour l'instant. Ah. R-A9. C'est... Ouais, c'est le code. Mon nom est... Mon nom est... 9 minutes 36, hop là ! Mon nom, c'est... Mon nom est Cara. Souviens-toi. Souviens-toi ! Oh, il se rappelle de ça. Et... Kaboum ! Mon nom est Cara. Palala, on a réussi ! Maintenant, trouver Alice. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici ? Il faut toujours revenir au maître. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me faire du mal ? Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Euh... Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue ? Une petite fille ? Non. Non, non. Je ne l'ai pas vue. Si je te libère, est-ce que tu te tairas ? Oui. Oui. C'est quoi ? Ok, ça au moins c'est sûr. Ne m'éteins pas. Non. Non, bien sûr que non. Tant restant. Putain, mais elle est où la gamine ? Ah, 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 yo. Ah. Je suis désolé. Au sujet de la petite. Euh... Attends, je ne peux pas sauvegarder ? Non. Euh, attendez. Est-ce que j'ai un doute ? Regardez, c'est simple. On est là, on est en train d'explorer. Donc, se souvient. Fouillez à ma maison. Ok, ah oui, mais lui, comme il est oublié aux ordres, il ne peut pas dire, euh... Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Oh. Ok, on va poser. C'est trop perte de temps. Oh, fusil de chasse. Ok, donc, euh... On a deux portes. Ça, c'est fait. Non. Ça, c'est autre chose. Allez, heureusement qu'on a vraiment dix minutes. Aspectez, vite, vite, vite. Bon, en tout cas, on a libéré les monstres. L'ours, c'est déjà pas mal. Ah. L'opinion publique, il a entendu ça. Ok, il y a d'autres portes. On va ouvrir celle-là. En gros, elle doit être... Ah, vers le couloir. C'est... C'est stressant de ne pas trouver la gamine. Ok, une autre porte. Ah. Il a retrouvé la gamine. Oui, c'est moi. Tu te souviens de moi. Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. Eh oui. Mais à chaque fois, on se fait niquer. On se fait niquer à cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? Maintenant, c'est se barrer sans se faire choper. Alors, premièrement... Ok, on la met là-dedans. se cacher. Oh, putain, mais c'est la galère. Euh. Ça va être compliqué. Alors, hop là ! Je suis vraiment obligé, je suis vraiment obligé d'essayer de vraiment faire le bon... Oula. Donc, se cacher sous la table. Ah, en gros, ouais, il faut avancer, en fait. Ok, il n'a rien vu venir. Ok, c'est bon. Ok, ok. Ça va être compliqué. Non, il surveille. Ok, on va passer par l'autre côté. Se cacher. Alors, on a où ? On a sous le lit ? Ou dans l'armoire ? Allez, on va se cacher. Cachons-nous. Ok, c'est dans l'armoire. Oui, mais toi aussi. Elle est vachement calme, là, la gamine. Putain, il a récupéré les balles. Ça fait, il devient une grosse manœuvre. Ça fait, il devient une grosse manœuvre. Ça fait, il devient une grosse manœuvre. Je suis obligé, parce qu'il allait m'accuser. Eh oui, on avait un accord. Mais t'as ouvert ta gueule. Ok, on peut pas s'arrêter maintenant. Eh oui. Il va falloir être courageuse. Je sais que tu te caches ici, sale petite garce. Ah, il va se faire attaquer. Entre moi. Pas chercher une langue d'orche. Il y en a une sur la table. Venez maintenant, on me sors de là, maintenant. Je te ferai pas de mal, c'est jure. Ok, c'est plutôt pas mal. Je sais que j'aurais pas dû effacer le tableau et moi. Ok, je regrette que là, je vais t'avoir fait. Allez, sors de là et tout se passera bien. Je t'aiderai si tu veux. Pense à la petite fille, la pauvre. Elle doit être terrifiée. Ok. Je sais où tu te caches. J'en ai assez joué. Et je vais te faire regretter de m'avoir fait tourner au bourrique. Blé ! Ah bah, il s'est fait abattre, mais au moins, ça nous a permis de nous échapper. La porte, elle est fermée. J'ai mis, il marche, c'est un Jason en fait. Ah, vas-y, comme par hasard. Allez. Vas-y, Alice. Non, non, je te laisserai pas. Cour, cours le plus vite possible. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il l'a niqué. Comment rouges-tu ? Comment rouges-tu ? Ah, il j'ai libéré les monstres aussi. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a laissé sortir ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Et hop, ils l'ont tué. Yes ! On a réussi. C'est cool, c'est cool. Putain, je pensais pas qu'on allait y arriver. 40 minutes l'épisode à peu près, mais bon, parce que ça valait le coup. Je ne voulais pas vous faire de mal. Merci. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Non mais c'est normal. Non mais... Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Bah, moi je ne dis pas non. Ok. Je te fais confiance. Ah. Par contre, les pauvres monstres. J'ai eu si peur de te perdre. Les monstres, ils se sont barrés. Genre mode... Oui ! Ah ! Bah putain ! La fuite du manoir. Eh bah putain ! J'aurais jamais pensé à ça. Luther rejoint Caraïlis. Hein ? Ah ça c'est si j'aurais... Ah bah l'autre... Ok. Zlacto gagne du terrain. D'accord. Ok. Bon bah on va s'arrêter là. Merci à vous. Je vous remercie énormément. Il est un peu long l'épisode. Mais il était trop bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Pouce bleu si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire si vous avez des choses à demander. Ou un petit commentaire pour le plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et sur ce, bye bye. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501